Voilà une nouvelle qui devrait rassurer tous les Norvégiens et Norvégiennes. Quelques jours après les annonces rassurantes de la reine Sonia, le roi Harald V. Bell est bien sorti de l'hôpital ce mercredi 21 décembre, où il avait été admis pour être traité aux antibiotiques par intraveineuse, à la suite d'une infection. Plus vieux monarque d'Europe encore en activité, le roi Harald V n'est tout de même pas encore tout à fait tiré d'affaires. La maison royale de Norvège a précisé que si le roi peut être chez lui pour les fêtes, il n'est que sur la voie de la guérison et aura encore besoin d'une convalescence à domicile pour pleinement se remettre de ses problèmes de santé. A 85 ans et malgré une vie très active, le monarque de Norvège accumule les soucis de santé depuis quelques années. En août dernier, Harald V a contracté une autre infection, ainsi que le Covid-19 quelques mois plus tôt. Le roi a également subi plusieurs opérations chirurgicales difficiles et dangereuses à son âge, comme une intervention au niveau du cœur et une autre pour son genou. Des épreuves de santé qui ont éprouvé le père de Martha Louise et Okun Magnus, obligés désormais de se déplacer à l'aide d'une canne. Trône de Norvège, Okun Magnus prêt à succéder à son père ? Lorsque le roi ne peut plus assurer sa régence en raison de ses problèmes de santé, s'y esti son fils Okun Magnus qui le remplace sur le trône. Une fonction qu'Akon Magnus est prêt à relever, mais le plus tard possible. Dans nos colonnes, la journaliste et spécialiste de la famille royale de Norvège Caroline Huggel, du quotidien norvégien d'Agbladet, est revenue sur cette éventualité, lorsque le moment sera venu, Okun sera prêt à assumer cette tâche. Mais je pense que tout le monde croit et espère que cela prendra beaucoup de temps, a-t-elle expliqué, avant de poursuivre, le roi lui-même a déclaré dans un discours au début de l'année, vous devrez probablement me supporter pendant un certain temps encore. Le roi Harald V, malgré son grand âge, n'est donc pas prêt de laisser sa place. Crédit photo, Dana Press Sous-titrage Société Radio-Canada